Chers participants du monde entier, bonjour, bon après-midi, bonsoir. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce webinaire qui concerne l'investissement dans l'éducation. Je suis Boran Chakroun, je suis le directeur de la division pour la politique et pour le système d'apprentissage et je vais animer ce webinaire cet après-midi. Veuillez noter que notre webinaire aujourd'hui est enregistré afin d'être diffusé. Aujourd'hui, nous disposons de l'interprétation en anglais, en français et en espagnol. Vous pouvez choisir votre langue de choix en utilisant l'icône « La planète Terre ». Vous pouvez partager également des ressources, des documents avec les participants, les organisateurs par le biais du chat. Nous aurons une séance de questions-réponses dédiée à la fin du webinaire. Chers collègues, notre réunion d'aujourd'hui se concentre sur l'investissement dans le domaine de l'éducation en essayant de voir de quelle façon nous pourrions protéger l'éducation dans le cadre des réponses apportées à la COVID, mais également ce qui se passera par la suite au moment de la reprise. Je pense également à ce qui a été dit lors de la réunion d'octobre où la communauté internationale a adopté la déclaration lors du Forum mondial sur l'éducation avec la présence de présidents, de premiers ministres, de ministres avec les systèmes des Nations Unies, les partenaires pour protéger les financements en matière d'éducation et essayer de trouver des mesures pour… et de permettre que des mesures soient prises pour protéger l'éducation, surtout dans le cadre de la pandémie. Nous sommes à la croisée des chemins. Bien sûr, il y a cette crise due au COVID avec une augmentation de la pauvreté. Trop de personnes, trop de travailleurs, trop de communautés voient leur avenir beaucoup plus compliqué, pas uniquement pour eux, mais pour leurs enfants. Et face à cette incertitude, il ne faut pas uniquement penser à l'impact à court terme de la COVID, mais il faut analyser l'impact sur le long cours dans le domaine de l'éducation et parler des conséquences également sociales, des problèmes que la COVID apporte à l'éducation. Bien sûr, nous nous sommes engagés envers une reprise économique, mais n'oublions pas la dignité de chaque être humain. Le droit à l'éducation est au cœur de l'ODD4 et n'oublions pas que l'objectif du programme à l'horizon 2030 est de ne pas faire de laisser pour compte. Bien sûr, c'est difficile et c'est encore plus difficile en temps de crise alors que l'avenir est incertain. Mais nous devons défendre bec et ongle ces droits. En décembre, l'UNESCO et la communauté internationale célébreront l'adoption de la Convention sur le droit à l'éducation. J'espère que vous pourrez vous joindre à nous et partager ce message, ne pas faire de laisser pour compte. Avant de passer la parole à Mme Stéphania Giannini, ADG à l'éducation, et à M. Robert Jenkins, directeur associé à l'UNICEF, pour leurs propos liminaires, j'aimerais tout simplement vous présenter notre ordre du jour. Vous avez les documents ainsi que des brèves biographies des intervenants sur le site. Après les propos liminaires, mon collègue, M. Guangzhou Chang, présentera les dernières recherches de l'UNESCO en ce qui concerne les réponses fiscales et budgétaires dans le cadre du COVID liées à l'éducation. Et bien sûr, des liens sont fournis dans le chat. Merci aux membres de la Coalition pour l'éducation pour leur appui et leur contribution. La Banque mondiale, le FMI, l'OCDE et d'autres qui nous ont aidés à rédiger ce rapport. La présentation de mon collègue Guangzhou Chang sera suivie par deux débats. Le premier qui se concentrera sur l'expérience des pays, quels sont les enseignements tirés, quels sont les défis à relever et quel est l'avenir des réponses budgétaires pour traiter de la crise liée à la pandémie et les liens avec l'éducation. Le deuxième débat se concentrera sur le rôle des organisations internationales et surtout sur les partenariats publics privés. Après ces deux débats, nous aurons normalement du temps pour discuter et pour une séance de questions-réponses. N'hésitez pas à envoyer vos questions, vos observations dans l'espace dédié. Mes collègues vont collecter toutes ces questions et ces observations et les transmettre aux intervenants au moment de la séance questions-réponses. Chers collègues, j'ai maintenant le plaisir et l'honneur de donner la parole à Mme Stefania Giannini pour son propos liminaire. Stéphania, merci d'être avec nous. Nous avons hâte de vous entendre pour savoir quels sont les enseignements tirés suite à la réunion mondiale et que fait l'UNESCO pour partager les expériences sur les enseignements tirés dans ce contexte très particulier de la pandémie. Merci beaucoup, Boren. Bonjour, bonsoir. En fonction de là où vous vous trouvez, soyez les bienvenus. Merci d'être avec nous pour ce webinaire sur un sujet qui arrive à point nommé l'investissement dans l'éducation et la formation, protéger cette éducation et cette formation dans le domaine dû à une époque de COVID. Comme nous vivons une année vraiment différente, une année sans pareil, j'aimerais maintenant rappeler quelques chiffres. Je suis convaincu que la plupart d'entre vous connaissent d'ores et déjà ces chiffres, mais ils sont importants pour peut-être planter le décor. La croissance mondiale, ou plutôt la récession, va être de 4,4%. Ce qui signifie qu'à peu près 100 millions de personnes vont tomber dans ce que l'on peut appeler le dénuement le plus extrême. Et l'OIT estime que le nombre d'heures de travail perdues équivalent à une perte de 495 millions d'emplois à temps plein. Donc nous savons que le retour à la normale sera long, inégal, incertain. Les prévisions de croissance mondiale sont de 5,2% en 2021 et le niveau mondial de PIB sera de 0,6% au-dessus du niveau de 2019. Au niveau national, les gouvernements, les parlements évoquent les réponses. Bien sûr, il y a toute une série de mesures fiscales, budgétaires, qui incluent des efforts pour essayer d'amortir les pertes de revenus, essayer de stimuler les embauches, entre autres. À la mi-septembre 2020, à peu près 12 milliers de milliards de dollars en plans de relance avaient été investis. Bien sûr, ces plans de relance doivent atténuer le choc de la crise pour le secteur éducatif, car l'éducation est un moteur de la croissance et de la reprise économique et sociale. Nous avons cependant analysé un peu plus en détail tous ces plans de relance et nous avons vu que pour l'éducation, généralement, c'était 1% de tous ces budgets, de tous ces plans de relance qui étaient alloués à l'éducation. Ce qui suppose, bien sûr, qui met en péril l'avenir éducatif de millions d'enfants et de jeunes et du coup, met en péril l'avenir de la prospérité mondiale. Nous n'allons pas pouvoir reconstruire une reprise solide. Nous n'aurons pas les politiques les plus efficaces si l'éducation n'est pas la priorité des priorités ou l'une des priorités. J'aimerais vous rappeler à quel point l'éducation a été durement touché. 17 semaines d'apprentissage perdu dans les pays à faible revenu, 11 dans les pays à revenu élevé. Un tiers des étudiants de la planète n'ont pas eu accès à un apprentissage à distance ou à des solutions d'apprentissage à distance au cours de la période de confinement, les périodes de confinement. Rob Jenkins, mon collègue, vous parlera de ces sujets lors de sa prise de parole. Nous estimons, l'UNESCO, que 24 millions d'étudiants du pré-primaire au niveau universitaire courent le risque de l'abandon scolaire du fait de l'impact économique de la pandémie. L'éducation devrait donc être une priorité en tant que bien public mondial, tout comme la santé, et dans toutes les régions du monde. Les sociétés ne vont pas revenir à des niveaux économiques enregistrés par le passé sans investissement dans l'éducation pour aider les enfants qui ont été laissés pour compte de leur assurer un retour sûr à l'école et d'améliorer la qualité de l'enseignement. Il nous faut faire cela si nous voulons des sociétés plus prospères, plus unies. En octobre de cette année, l'UNESCO, avec nos partenaires, a réuni, a organisé une session extraordinaire de la Réunion mondiale pour l'éducation, Fonds mondial pour l'éducation, avec des chefs d'État et de gouvernement, 80 ministres, qui se sont mis d'accord avec les agences du système des Nations Unies, avec les différents directeurs exécutifs pour se mettre d'accord sur un ordre du jour. Le premier de ces points de l'ordre du jour était de protéger les financements en faveur de l'éducation, identifier des domaines prioritaires qui devraient être développés, mis en œuvre pour que l'on rappelle que l'éducation est essentielle si nous voulons du développement, surtout un nouveau type de développement si nécessaire après la COVID. Dans la déclaration, les pays participants ont exprimé leur engagement. Ils voulaient s'assurer que les plans de relance allaient inclure des lignes, des allocations pour l'éducation et la formation. Nous ne pouvons nous permettre que l'impact de ces pertes d'apprentissage touche, affecte l'avenir de nos sociétés pour les décennies à venir. Et donc, nous avons besoin des ressources, nous avons besoin de solidarité internationale pour octroyer la priorité à l'éducation plus que jamais dans les programmes nationaux et mondiaux. Plusieurs de pays qui se joignent à nous dans cette discussion aujourd'hui sont des fers de lance de ces politiques. Ils ont fait ce pari, bien sûr, pour une reprise économique, mais surtout car ils veulent construire des sociétés plus inclusives, plus résilientes et plus durables. Et je pense que ça devrait être notre mission commune. Cette pandémie nous oblige à un changement. Nous avons besoin d'un changement de paradigme urgent. Nous devons changer les esprits. Il faut que les décisions politiques soient différentes, que nos comportements individuels soient différents. Nous devons faire preuve de plus de solidarité. Nous devons créer plus de partenariats. C'est ce que nous essayons de faire avec nos partenaires au sein du système des Nations Unies. Il s'agit également d'utiliser les opportunités qui s'offrent à nous par le biais du G7, du G20, entre autres instances. La crise éducative suite au COVID-19 est la preuve que nous pouvons travailler ensemble, trouver des solutions. J'en veux pour preuve l'appui à la continuité de l'apprentissage par le biais de la Coalition mondiale pour l'éducation. Je suis convaincu que notre webinaire d'aujourd'hui va fournir des informations pour que cet engagement devienne une réalité. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite à toutes et à tous des discussions très fructueuses. Merci beaucoup Stéphane pour ce propos très clair qui évoque la situation internationale, la situation nationale, les résultats du Forum mondial pour l'éducation et je pense que vos mots d'espoir sont également très importants pour nous. Vous avez rappelé quelles devaient être nos actions au cours des semaines et mois à venir. J'aimerais maintenant donner la parole à mon collègue Robert Jenkins, responsable de l'éducation et directeur associé à l'UNICEF. Robert, j'espère que tu as pris un café. Tu as la parole. Merci beaucoup Boren. Je suis ravi de vous voir toutes et tous. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. C'est un honneur pour moi de prendre la parole après Stéphania Giannini lors de ce webinaire. merci de me permettre de faire déclaration liminaire. L'UNICEF et l'UNESCO ont travaillé ensemble sur non seulement la réponse à apporter au COVID mais sur d'autres sujets. Bien sûr, nous ne pouvons pas les évoquer tous car je sais que nous avons un programme chargé. Mais j'aimerais revenir sur certaines des statistiques évoquées par Stéphania. En effet, nous avons fait face à des problèmes budgétaires pour l'éducation avant la COVID. 15% en moyenne des budgets nationaux en faveur de l'éducation alors qu'il faudrait que ce soit plutôt près des 20%. Donc, il y avait déjà des contraintes budgétaires et fiscales avant la COVID. Mais l'impact de la pandémie sur les économies en général mais également sur les budgets des États s'est avéré être un défi supplémentaire. J'aimerais mentionner certaines des réponses apportées. Les gouvernements ont investi des milliers de milliards de dollars dans des plans de relance pour essayer d'apporter une réponse budgétaire et fiscale face au choc économique provoqué par la pandémie et étant donné l'impact que cette pandémie avait eu sur leur vie. L'éducation n'a reçu qu'un très faible pourcentage de ses plans de relance ce qui suppose une pression supplémentaire. Et là se pose un défi supplémentaire pour nous l'UNICEF l'UNESCO la Banque mondiale le FMI comment trouver des solutions pour ne pas mettre à mal l'économie sa durabilité tout en essayant de lever certaines des contraintes et des pressions qui sont exercées sur les États et leur budget. Donc au sein de ce webinaire nous devrions essayer justement de voir comment nous pouvons relever ce défi. Bien sûr quand on examine les scénarios budgétaires maintenant nous évoquons un fossé budgétaire et fiscal de 200 milliards de dollars et des organisations telles que la nôtre l'UNESCO les gouvernements eux-mêmes parlent de chiffres de 16 milliards de dollars qui manquent. Donc l'assistance l'aide publique au développement ne va pas apporter une solution miracle. Il va falloir que les gouvernements trouvent des solutions au niveau national. il va falloir donc convaincre les décideurs politiques qu'il faut mieux financer l'éducation. Mais comme je vous le disais contraintes budgétaires contraintes financières avec des besoins qui sont pourtant très réels en matière éducative. au pic de la pandémie à peu près 90% des étudiants du monde entier n'avaient pas cours en présentiel. Maintenant il faut rattraper le temps perdu il faut des programmes dits de la deuxième chance il faut protéger les dépenses en matière de les investissements en matière d'éducation et peut-être de les augmenter surtout si nous voulons rattraper le retard accumulé au moment des confinements. Donc il y a vraiment un problème un défi à relever et j'espère que nous arriverons à trouver des solutions ensemble lors de ce webinaire et surtout mais aussi à l'avenir. Pour rebondir sur ce qu'a dit Stéphania justement sur quoi faire à partir de maintenant j'aimerais ajouter quatre points. bien sûr l'un des thèmes les plus importants est de protéger le financement en faveur de l'éducation. Ne pas perdre de vue le travail sur le long terme. Il faudrait que nous puissions octroyer la priorité à des ressources qui vont s'adresser aux plus vulnérables aux plus marginalisés des enfants et des étudiants. C'était déjà un problème avant la pandémie les inégalités n'ont fait que s'accroître et ce défi est encore plus grave maintenant. Donc point deux peut-être examiner des analyses d'incidence avec des organisations sur le terrain avec les gouvernements et essayer vraiment de cibler les groupes les plus vulnérables. Troisièmement des approches innovantes et axées sur les résultats. nous voyons que notre crise éducative remonte à longtemps même dans les pays où il y a eu des il faut pouvoir utiliser au mieux chaque dollar investi avec les nouvelles technologies. L'UNICEF et l'UNESCO le savent bien ce dont nous avons besoin également ce sont des partenariats et si nous voulons relever ce défi de l'éducation et de son avenir il nous faut créer ces partenariats à tous les niveaux au niveau communautaire avec les parents les étudiants les enseignants au niveau national régional et international ces partenariats sont essentiels c'était le point numéro 4 donc merci beaucoup et j'attends avec impatience le débat. Merci d'avoir évoqué tous ces points et d'avoir évoqué ce problème pour les décideurs politiques quelles vont être les priorités sur le court terme mais comment ne pas oublier également le long terme investir pour le long terme et je suis convaincu que les 4 points que vous avez évoqués seront traités lors du débat et j'aimerais ajouter un point à ce que vous avez dit tous les deux Stéphania et Robert le risque c'est que toute cette innovation tous ces investissements qui ont eu lieu au cours de la crise par exemple sur l'inclusion numérique et bien tout cela soit stoppé cesse puisque les écoles rouvrent alors que l'un des messages importants à faire passer c'est que non ces investissements doivent se poursuivre nous avons besoin d'une véritable transformation que cette transformation se poursuive pour éviter de revenir à la situation d'avant la crise car nous vivions déjà une crise avant la crise Stéphania, Robert merci je suis toujours ravi quand ce tandem ouvre nos débats donc restez avec nous nous avons vraiment besoin de vos deux organisations qui travaillent main dans la main j'aimerais maintenant donner la parole à Guangxol Chang qui était à la tête de l'équipe de l'équipe qui a travaillé sur le document politique qui a été rédigé il a travaillé avec plusieurs partenaires que j'ai évoqué précédemment et il va justement vous présenter les différentes réponses fiscales et budgétaires enseignements tirés nous allons essayer de jouer également avec des sondages pour être certain que vous écoutez bien que vous avez bien écouté Rob et Stéphania nous allons lancer un premier sondage et la question est la suivante selon les estimations de l'UNESCO quelle est la part des alloués à l'éducation à la formation dans les plans de relance pour faire face à la COVID-19 est-ce que c'est moins de 1% de 3% de 5% plus de 10% vous ne savez pas donc le sondage est lancé vous pouvez répondre je pense que c'est un bon point de départ nous pouvons terminer le sondage voilà le résultat vous le voyez à l'écran donc la plupart nous disent que c'est moins de 1% donc je pense que vous êtes des bons étudiants j'aimerais revenir sur le travail le plus récent de l'UNESCO et de l'UNICEF sur les mesures budgétaires et fiscales et liens avec l'éducation et la formation l'UNESCO a publié un document qui évoque les résultats bien sûr vous pouvez aller dans le chat room et il y a un lien le document de travail est divisé en trois chapitres dans le premier chapitre nous résumons les résultats qui nous sont parvenus du monde entier grâce aux moniteurs des finances publiques et du FMI pour voir quelles mesures fiscales et budgétaires ont été prises et surtout quelles conséquences sur le secteur éducatif et la formation ensuite nous avons regardé certains exemples concrets de certains pays et leur finance et leur financement de l'éducation et le troisième chapitre des conclusions et des recommandations avec les décisions prises par les gouvernements et ce qu'a fait la communauté internationale Dans la diapositive suivante nous avons des données qui datent de mi-septembre de cette année les gouvernements du monde entier ont dépensé à peu près 12 milliers de milliards et moins de de ces 12 milliers de milliards de dollars on estime que 91 milliards ont été dépensés dans le domaine de l'éducation de la formation 0,78% donc de la somme totale de ces différents plans de relance alors là nous voyons la division la ventilation par groupes régionaux dans la région de l'Europe et des Amériens et ensuite l'Asie et le Pacifique c'est là où il y a eu le plus d'argent investi dans l'éducation mais dans la diapositive suivante nous voyons que les gouvernements ont prévu différentes phases dans différents domaines en prenant en compte les impacts évolutifs de la Covid et pour en suivant certaines étapes il y a eu bien sûr un appui immédiat d'urgence au moment des confinements ensuite de l'aide pour les périodes de transition au moment de la réouverture des écoles ou ensuite pour la reprise en général dans la diapositive suivante nous voyons quelles sont les priorités et les réponses fiscales et budgétaires sur la base d'une analyse auprès de 40 pays et la plupart des pays comme vous pouvez le voir ont ciblé le déploiement de programmes d'enseignement à distance donc même s'il y a des avec des nouvelles des nouvelles solutions une grande majorité des pays ont fourni une aide directe que ce soit en nature ou en liquide pour aider les familles d'autres stratégies qui sont populaires une aide financière aux citoyens et surtout une aide sanitaire en matière de santé et d'autres mesures ont été prises par les gouvernements pour essayer de répondre de façon budgétaire dans le domaine de l'éducation le document de travail que je vous présente se conclut avec des arguments en faveur de la protection de l'éducation notamment protéger les investissements dans les domaines de l'éducation surtout en cette ère ou la prochaine ère de post-covid en prenant en compte l'ODD4 et les stratégies pour une reprise économique qui soit durable ce qui signifie plus d'investissements plus efficaces pour essayer de combler les fossés par le biais d'un financement ciblé surtout pour les populations les plus désavantagées pour réduire les inégalités et pour promouvoir la croissance économique inclusive donc voilà ce que je souhaitais partager avec vous rapidement et je redonne la parole de nouveau à Oren merci merci beaucoup Guancho et comme vous avez pu le voir nous avons beaucoup de participants très attentifs nous avons eu un taux de réponse assez élevé et d'ailleurs les réponses étaient plutôt correctes donc j'espère que cette présentation a donné plus d'informations sur les aspects quantitatifs de cette analyse mais également qualitatifs à savoir quelles sont les mesures et quelles stratégies doivent être adoptées quelles approches doivent adopter les gouvernements nous allons donc passer à la prochaine session qui sera modérée par mon collègue Kofi Segnabeto chef de bureau à Dakar pour l'Institut international de planification de l'éducation il modérera la prochaine session qui comme nous l'avons dit se concentrera sur les mesures de politique budgétaire nationale qu'avons-nous appris quelles sont les prochaines étapes nous savons que la situation est en pleine évolution il y a des bonnes nouvelles avec le vaccin mais les taux de contamination sont toujours mauvais dans beaucoup de pays tout particulièrement en Europe mais aussi dans d'autres régions du monde sans plus attendre je vais donc donner la parole à mon collègue Kofi bonjour bonsoir Kofi vous avez la parole merci Boren merci beaucoup de m'avoir invité à modérer cette session c'est un plaisir nous savons tous que pendant cette pandémie beaucoup de fonds ont été alloués à la reprise mais moins d'un pour cent a été consacré à l'éducation donc la solution pour le financement accordé à l'éducation est plutôt nationale plutôt que d'ordre d'aide au développement international nous allons maintenant voir quelles politiques ont été mises en place par les pays spécifiques nous allons entendre le témoignage de notre collègue de la république de Corée de l'Afrique du Sud des Pays-Bas et d'Arabie Saoudite la première intervenante est madame Anne He-Jong je suis désolée si je prononce mal votre nom elle est directrice adjointe au ministère de l'éducation de la république de Corée nous allons entendre son expérience il y a une question que nous voudrions vous poser c'est la suivante quelle part des mesures budgétaires du gouvernement notamment les mesures de relance est consacrée à l'éducation et à la formation et quelles sont les orientations futures de la république de Corée vers l'investissement dans l'éducation et la formation post-covid-19 nous nous réjouissons d'entendre votre réponse madame Anne He-Jong de la république de Corée merci bonjour ou bonsoir merci de m'avoir permis de prendre la parole c'est un honneur pour moi d'avoir cette opportunité au nom du ministère de l'éducation de Corée pour partager avec nous l'expérience de la Corée en matière d'investissement en éducation en réponse à la COVID-19 tout d'abord comment est-ce que la Corée investit dans le secteur de l'éducation pendant la pandémie notre budget 2020 accorde une part de 17% du budget d'éducation au COVID des mesures de désinfection et des gardes d'enfants ont été mises en place par le gouvernement coréen deux cycles de propositions budgétaires ont été lancés par le gouvernement coréen pour l'éducation la première proposition visait à fournir des équipements de protection individuelle ainsi que du matériel sanitaire pour les écoles par exemple les masques les gels hydroalcooliques 250 millions de dollars américains ont été alloués au gouvernement pour ce faire et nous avons également prévu d'accorder 32 millions de dollars pour les maternelles et les crèches pour l'enseignement supérieur 2 millions de dollars ont été accordés à l'éducation en ligne afin de mettre en place des ressources et des plateformes l'apprentissage en ligne en juillet une proposition a été faite également qui se concentre sur l'établissement d'une infrastructure digitale dans les institutions de l'éducation pour changer le contexte éducatif et donner des équipements de protection individuelle au personnel enseignant 20 millions de dollars ont été accordés pour établir une infrastructure d'éducation en ligne pour les écoles primaires et secondaires afin d'équiper les écoles de réseau wifi et d'ordinateur et dans les établissements d'enseignement supérieur des centres de technologie ont été montés dans les universités et on a formé les universités à l'utilisation des TIC par ailleurs 65 millions de dollars ont été alloués à la création d'emplois dans le secteur de l'éducation afin de renforcer la sécurité de l'emploi et surmonter la crise économique actuelle et pour soutenir les jeunes nous avons également décidé d'accorder 5 millions de dollars en bourse d'études pour que les étudiants puissent trouver un emploi ou monter leur propre entreprise la semaine dernière une nouvelle proposition budgétaire a été adoptée pour une subvention pour la garde d'enfants et le soutien à l'apprentissage en ligne pour les étudiants à présent la Corée se prépare à l'ère post Covid-19 pour faciliter l'innovation dans le domaine de l'éducation indépendamment des circonstances nous souhaitons garantir que l'apprentissage et la croissance puissent continuer et nous allons essayer de proposer une éducation spécialisée personnalisée à chaque apprenant pour que ceux-ci puissent se diriger vers l'innovation notre objectif est de rendre notre système éducatif plus inclusif plus innovant pour répondre aux besoins de notre société nous voulons garantir la sécurité des étudiants nous voulons également rendre nos bâtiments scolaires plus éducatifs nous voulons aussi changer l'environnement éducatif l'éducation formelle exige des communications interactives entre les étudiants et les enseignants tout ceci vise à se préparer pour les nouvelles priorités de l'éducation après la COVID notamment une aide accrue pour les étudiants et les enseignants des écoles axées sur les enseignants l'établissement l'établissement d'un filet de sécurité pour l'éducation également afin d'encourager la croissance des étudiants nous souhaitons nous préparer mieux pour les bon versements à venir et nous souhaitons avancer vers des approches plus innovantes et plus résilientes afin d'améliorer l'apprentissage et l'enseignement pour ce nous soutenons le développement de ressources pédagogiques qui peuvent être utilisées en ligne entre autres pour garantir la continuité pédagogique je vous remercie pour votre attention merci chers collègues la Corée a mis en place beaucoup de mesures à ce que j'entends depuis la maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur ainsi que des mesures d'éducation numérique l'apprentissage à distance des ressources pédagogiques également des fonds pour les masques les équipements sanitaires une transition vers l'éducation numérique qui est vraiment amorcée en Corée donc merci beaucoup chers collègues d'avoir partagé cette expérience nous allons maintenant donner la parole à notre collègue de l'Afrique du Sud monsieur Patrick Kounou qui est directeur général adjoint du département d'éducation de base au sein du ministère de l'éducation en Afrique du Sud depuis 2018 Patrick va nous parler des programmes qui ont été mis en place nous aimerions que monsieur Patrick partage l'expérience de l'Afrique du Sud avec nous à présent je vous donne la parole bonjour à tous c'est un honneur que de participer à ce webinaire tout comme les autres pays notre pays a dû traverser une période difficile à cause de la COVID-19 tout d'abord l'Afrique du Sud a identifié les priorités nous avons décidé de donner des financements à certains secteurs en priorité ces secteurs c'est là au nombre de quatre la santé la police la défense et l'éducation qui étaient en première ligne pendant la pandémie afin d'atténuer les effets de la pandémie donc la plupart des financements ont été détournés d'autres secteurs qui n'étaient pas considérés comme des secteurs de première ligne afin que les secteurs prioritaires reçoivent les financements nécessaires nous avons donc dû revoir le budget de l'éducation pour pouvoir munir les étudiants et les enseignants de masques d'équipements personnels de protection individuelle plutôt de gel hydroalcoolique et puis beaucoup de fonds avaient été redirigés vers les secteurs de première ligne malheureusement l'éducation en fait n'était pas un secteur considéré comme prioritaire nous avons décidé de fermer les écoles dès le début de la pandémie pour contrôler la diffusion du virus et en conséquence personne ne savait à l'époque si les écoles pourraient rouvrir et à quel moment lorsque les écoles ont rouvert une des préconditions de la réouverture était de garantir que chaque apprenant recevait deux masques en tissu toutes les écoles étaient désinfectées tout le personnel enseignant et non enseignant recevait également des masques en tissu donc une partie de notre budget d'éducation a été redirigée vers cet équipement nous sommes en train d'investir dans l'apprentissage en ligne c'est l'une des choses que nous souhaitons accélérer l'éducation numérique nous essayons également d'accélérer les classes virtuelles les réunions virtuelles comme celle d'aujourd'hui puisque par le passé des réunions internationales exigeaient de se déplacer de loger les participants maintenant on arrive à réduire les coûts en évitant les déplacements et donc le pays a pu compenser certaines pertes financières en redirigeant certaines dépenses qui ne sont plus nécessaires grâce à l'organisation de réunions virtuelles au niveau national notre budget d'éducation représente environ 290 à 3 milliards de randes par an merci monsieur le président merci merci beaucoup monsieur Patrick votre présentation était très intéressante on voit que vous avez donc redirigé certains financements vers les secteurs prioritaires et au sein du secteur de l'éducation vous avez établi de nouvelles priorités vous avez muni les élèves et les enseignants de masques avant la réouverture des écoles vous avez équipé les écoles et maintenant vous vous dirigez vers des salles de classe en ligne un apprentissage numérique on peut donc apprendre de cette expérience c'est très intéressant d'entendre votre point de vue Patrick à présent nous allons donner la parole à notre collègue des Pays-Bas monsieur Yuri Loun qui est conseiller principal en politique au ministère des finances spécialiste des politiques budgétaires et il dirige le travail de suivi du budget de la réponse budgétaire plutôt des Pays-Bas à la Covid-19 il a également rédigé plusieurs analyses sur cette réponse budgétaire donc monsieur Yuri Loun vous avez fait des recherches sur l'efficacité des politiques de l'Union européenne l'élaboration également des fonds structurels européens la première question que nous souhaitons vous poser c'est pouvez-vous partager avec nous les défis qui ont été rencontrés par le ministère des finances dans la détermination du financement face au Covid dans votre pays et dans quelles mesures est-ce que les mesures budgétaires notamment les mesures de relance ont été allouées à l'éducation et à la formation quels montants ont été alloués à l'éducation et à la formation dans les mesures de relance notamment en incluant le développement des compétences merci beaucoup chers collègues merci pour cette aimable présentation merci de m'avoir invité à participer à ce webinaire j'ai entendu d'excellentes contributions pour l'instant je vais être bref je représente le ministère des finances donc on adore les chiffres je vais donc vous en donner quelques-uns comme vous l'avez très bien dit nous avons des contraintes budgétaires qui pèsent sur nous des contraintes très fortes dans cette crise et il faut adopter des mesures sur le court terme afin de contrôler la pandémie évidemment nous avons dû prendre des mesures en termes de masques de respirateurs etc et très rapidement le ministère des finances a compris qu'il fallait faire un compromis entre les effets à court terme et les effets à long terme évidemment l'éducation est un pilier des effets au long terme puisque cela permet de garantir l'emploi et le développement des citoyens et l'ensemble des mesures que nous avons prises contre la crise ont représenté 49 milliards d'euros dont 36 étaient alloués à des mesures discrétionnaires donc plus que notre budget normal ce sont des budgets inédits évidemment on n'avait jamais vu de telles dépenses et en matière et en matière d'éducation cela fait partie d'un ensemble de mesures que nous avons prises une mesure importante a été l'introduction d'un système de chômage partiel nous avons nous avons donc offert des compensations aux entreprises qui acceptaient ce chômage partiel à la condition que donc ces entreprises ne renvoient pas leurs employés et leur propose des formations par exemple donc nous avons dépensé 200 millions d'euros en ressources supplémentaires pour que les personnes qui avaient perdu leur emploi puissent se reconvertir et puis en mars et en avril comme beaucoup de pays nous avons dû fermer nos écoles nous avons constaté les effets sur le long terme de ces fermetures évidemment les étudiants vont connaître un retard dans leur apprentissage tout particulièrement les enfants à l'école primaire qui pourraient souffrir d'un retard de développement en mathématiques et en lecture et puis cela aura des effets sur le long terme sur les économies 500 millions d'euros ont été déboursés pour éviter le retard en matière d'éducation par le biais de cours à domicile par exemple et en essayant de limiter les fermetures d'écoles autant que possible ces mesures s'appliquent à tous les niveaux d'éducation école primaire comme université et nous avons mis en place des programmes adaptés au contexte nous avons offert des compensations également pour les étudiants qui s'apprêtaient à être diplômés et puis nous avons mis en place des stages subventionnés afin d'offrir une expérience aux étudiants avant d'entrer sur le marché du travail dans des circonstances très probablement compliquées et puis nous avons dépensé un montant important 360 millions d'euros en respirateur pour que les écoles puissent rester ouvertes autant que possible nous avons également amélioré les protocoles sanitaires et garantit la conformité avec les mesures sanitaires en essayant de continuer l'année scolaire nous avons également mis en place une compensation pour la garde d'enfants et nous avons aussi débloqué des fonds pour les parents qui ne pouvaient pas emmener leurs enfants à la crèche ou à la maternelle dans l'ensemble avec les mesures au niveau municipal avec des programmes personnalisés 3% de nos mesures discrétionnaires ont été allouées à l'éducation mais cela n'implique pas les aspects plus sociaux qui ont été mis en place nous avons essayé de faire le lien avec des programmes sociaux en sachant que certains groupes qui ont un niveau d'éducation plus faible sont plus vulnérables sur le marché de l'emploi donc nous essayons de lutter contre la pauvreté et le chômage des jeunes en essayant de soutenir le secteur de l'éducation au ministère de la protection sociale nous avons 1,4 milliard d'euros qui ont été alloués à l'ouverture des écoles également ces mesures sont immédiates pas vraiment axées sur le long terme mis à part le chômage partiel où on a mis en place une obligation aux entreprises d'offrir une formation à leurs employés afin qu'ils puissent être employés dans différents secteurs et c'est un petit peu le prélude de nos mesures pour la suite puisque nous savons que certains secteurs ne seront plus intéressants par la suite ne seront plus productifs il y a beaucoup d'incertitudes actuellement donc pour nous c'est difficile de prévoir l'avenir mais nous avons des élections aux Pays-Bas en mars et tous les grands partis promeuvent une hausse des dépenses allouées à l'éducation en dépit des contraintes budgétaires un groupe de travail de haut niveau qui conseille le prochain gouvernement a indiqué qu'il ne devrait pas y avoir de coupure budgétaire en matière d'éducation donc l'éducation est essentielle nous observons les tendances à la numérisation qui vont à la hausse en raison de la crise et puis nous observons que les dépenses d'éducation devraient rester stables donc c'était une petite introduction à la réponse des Pays-Bas à cette crise dans le domaine de l'éducation je me réjouis d'en parler avec vous par la suite merci beaucoup chers collègues c'était une présentation fascinante nous observons que les Pays-Bas offrent des compensations aux entreprises pour atténuer les effets sur le long terme de la crise 500 millions d'étudiants sont concernés par les mesures qui visent à éviter tout retard d'apprentissage merci beaucoup chers collègues à présent nous allons entendre le témoignage d'un autre collègue qui nous vient d'Arabie Saoudite le docteur Bader Alioubi qui représente l'école de commerce de l'université de Jeddah en Arabie Saoudite monsieur Alioubi pouvez-vous nous parler de l'expérience de l'Arabie Saoudite dans quelles mesures est-ce que les mesures de relance du gouvernement ont été allouées à l'éducation quelle part a été allouée à l'éducation dans vos mesures de relance bonjour à tous c'est un véritable plaisir que d'être parmi vous aujourd'hui et de participer à ce webinaire la réponse à la pandémie de COVID-19 c'est traduite par un soutien financier Pouvez-vous allumer votre caméra s'il vous plaît Pouvez-vous allumer votre caméra Ma caméra est allumée Continuez alors Est-ce que ma caméra est allumée je crois que oui en réponse à la pandémie de COVID-19 en réponse à la pandémie de COVID-19 le gouvernement d'Arabie Saoudite a offert un soutien financier à hauteur de 58 milliards de dollars pour assurer 60% du salaire moyen en matière dans le domaine de l'éducation au personnel enseignant 18% du budget de l'éducation a été alloué à la crise nous avons proposé un accès aux données mobiles également subventionnées en ce qui concerne les effets négatifs de la pandémie de COVID-19 en Arabie Saoudite dans le domaine de l'éducation nous avons essayé de les atténuer en encourageant les enseignants et les étudiants à utiliser des ressources et des plateformes en ligne du type de Blackboard les cours en ligne ont été mis en place en mars 2020 toutes sortes de prestations sociales ont été accordées aux étudiants notamment également les étudiants qui étaient à l'étranger pour leurs études 7,5 milliards de Riaï Saoudi ont été allouées à des mesures de soutien pour le secteur de l'éducation après cette pandémie nous souhaitons poursuivre le modèle d'apprentissage hybride qui a été largement adopté par les universités une initiative a été mise en place au niveau universitaire qui inclut trois styles d'éducation 75% sera assuré par l'éducation traditionnelle et puis 15% sera l'éducation hybride 10% l'éducation en ligne ceci permettra une flexibilité maximale dans le domaine de l'éducation et une adaptation au changement nous souhaitons renforcer les compétences et monter en gamme au niveau des compétences ce sont nos priorités les universitaires reçoivent des aides tout cela a été fait pour faire face au coronavirus surtout en ce qui concerne l'éducation nous avons dû adapter nos lois également du fait de la pandémie j'espère que nous sortirons tous de cette pandémie je vous remercie de votre attention merci à notre collègue d'Arabie Saoudite nous avons entendu plusieurs expériences très différentes de pays tels que la Corée du Sud l'Afrique du Sud les Pays-Bas et l'Arabie Saoudite nous avons entendu parler de souplesse la façon dont les systèmes éducatifs ont dû faire preuve de souplesse l'engagement pris par les gouvernements avec la prise de certaines mesures budgétaires et fiscales peut-être pour préparer l'éducation aux 100 prochaines années et je redonne la parole à notre animateur pour passer au deuxième débat merci beaucoup malheureusement les interprètes n'entendent pas l'orateur l'animateur monsieur Chacroun parle malheureusement sans micro ou son micro ne fonctionne plus les interprètes ne peuvent pas entendre l'orateur n'entendent pas Merci Boren et merci aux intervenants précédents pour toutes les informations qu'ils nous ont fournies au sujet des réponses apportées au niveau national. Nous allons maintenant changer de vitesse pour ainsi dire et parler cette fois-ci du rôle de la communauté internationale. Comme Rob l'a dit dans son propos liminaire, les partenariats vont probablement être l'un des aspects les plus importants si nous voulons en finir avec cette pandémie. Au cours de ce débat, nous allons parler d'organisation internationale, de partenariats publics privés et nous allons essayer de voir comment nous pouvons travailler ensemble pour relever les défis qui se posent à nous et surtout en matière de financement, les engagements qui ont été pris, notamment dans la déclaration 2020 du Fort mondial de l'éducation. Nos orateurs auront entre 4 et 5 minutes uniquement pour évoquer cette question car nous souhaiterions avoir une séance de questions-réponses à la fin. Je vais tout d'abord donner la parole à Mercedes Garcia Escribano qui est la chef de division adjointe au sein du département des affaires fiscales du FMI qui a écrit sur les dépenses annuelles qui devraient avoir lieu si des progrès doivent réellement être réalisés pour les ODD. Je vais peut-être commencer par lui demander qu'elle nous parle de cette étude et qu'elle nous dise quels sont les éléments clés de cette étude et qu'est-ce qu'il faudrait faire surtout en ce qui concerne le volet éducation et quelles sont les tendances émergentes suite à cette pandémie ? Quelles sont les priorités de financement ou quelles devraient être les priorités de financement en matière d'éducation dans notre monde post-Covid ? Mercedes, c'est à vous. Merci Margaret. J'essaye de mettre ma vidéo mais malheureusement je n'y arrive pas. Merci Margaret. J'aimerais tout d'abord remercier l'UNESCO pour l'invitation qui m'a été faite et merci à l'UNESCO d'avoir organisé ce débat ô combien important sur l'investissement en matière d'éducation et de formation. Avant la Covid, nous savions que la plupart des pays, surtout les pays en développement, les marchés émergents, devaient dépenser plus en matière d'éducation. Comme l'a dit Margaret, en 2019, le FMI a mené une étude pour évaluer les dépenses qui s'avèreraient nécessaires si nous souhaitions réaliser les objectifs de développement durable, surtout dans le domaine des investissements financiers et humains. L'éducation bien sûr, mais nous nous sommes également concentrés sur la santé et sur certaines infrastructures. Alors, quels résultats avons-nous obtenus ? Les pays à faible revenu devaient augmenter leurs dépenses. Nous avons estimé qu'en 2030, ces pays, en moyenne, les pays en développement à faible revenu, devaient augmenter leurs investissements de 15% de points PIB, surtout en capital humain. Nous nous sommes concentrés bien sûr sur l'éducation et la santé, comme je vous le disais. Et il fallait également une augmentation pour les marchés émergents, les pays des marchés émergents, une augmentation de 4% en moyenne de points PIB. La vidéo semble fonctionner maintenant. Nous l'avons dit, comme cela a été dit dans les interventions précédentes, la pandémie rend de plus en plus difficile la réalisation des objectifs de développement durable et surtout celui qui est lié à l'éducation. Il est bien sûr trop tôt pour savoir quel va être l'impact total sur l'éducation. Nous observons que certaines avancées essentielles en matière éducative sont stoppées. Il y a même des retours en arrière. Des millions et des millions d'enfants sont touchés dans les pays, dans tous les pays. Et nous savons que l'extrême pauvreté va croître. À peu près 90 millions de personnes supplémentaires qui vont tomber dans l'extrême pauvreté. Et cela aura bien sûr un impact sur l'éducation. Comme cela a été dit précédemment, Il y a une question d'inégalité entre pays, au sein des pays, des inégalités régionales, dans les pays, entre groupes qui ont plus accès ou moins accès aux équipements éducatifs. Et bien sûr, la pandémie touche encore plus les groupes vulnérables, ces groupes qui déjà étaient laissés pour compte en ce qui concerne l'éducation et ses résultats. Les conséquences graves de la COVID ont été reconnues lors de la réunion du Forum mondial sur l'éducation. Donc, il y a des retours en arrière, bien sûr. Et surtout, il y a des retours en arrière en matière d'investissement. Les investissements sont plus limités car il y a des nouvelles demandes en matière d'investissement pour faire face à la pandémie et il y a une réduction des revenus des États du fait de la baisse de la croissance économique ou de la baisse économique. Donc, quelles sont les priorités ? Que devons-nous faire pour la suite ? Quels sont les financements nécessaires ? J'aimerais tout d'abord dire qu'il nous faut nous concentrer sur les pays, sur leur croissance économique, garantir une croissance économique durable. Pour soutenir la gestion macroéconomique, il faut essayer d'améliorer l'efficacité. Il faut bien sûr investir plus, mais surtout mieux investir dans l'éducation. Quel programme ? Formation des enseignants. Pour maximiser l'utilisation de chaque dollar en étant innovant, en se concentrant sur les groupes les plus marginalisés dans un pays. En ce qui concerne le financement, qu'est-ce qui peut être fait ? Comme cela a été dit également aujourd'hui, nous devrions nous concentrer sur les efforts de chaque pays en essayant d'augmenter la mobilisation des ressources au niveau national, d'augmenter les investissements au niveau national. Avant la pandémie, les pays les plus pauvres levaient moins de fonds et de financements que les économies avancées. Donc, il y a, même dans les pays les plus avancés, une certaine latitude pour augmenter cette mobilisation des ressources nationales. Bien sûr, utiliser les impôts, c'est suffisant pour certaines économies, mais pour la plupart, surtout pour les pays à revenus faibles, ou pays à revenus intermédiaires de la tranche inférieure, cela ne sera pas suffisant. Il faut une aide des institutions financières. Il faut que chacun contribue à combler les fossés financiers. La philanthropie, le secteur privé pourraient également jouer un rôle majeur pour les stratégies de financement. Les efforts d'un pays devraient se concentrer sur créer un environnement qui soit adéquat pour les entreprises. Alors, bien sûr, il y a le défi de la réalisation des objectifs de développement durable qui sont liés à l'éducation. C'est le cas d'ailleurs pour tous les autres ODD. Donc, il faut augmenter les revenus et bien dépenser. Cela ne suffit pas, malheureusement, pour la plupart des pays à faibles revenus. Il faut une action coordonnée entre tous les partenaires, secteur privé également, une action conjointe avec les pays qui doivent rester aux commandes. Alors, élément clé de votre intervention, il y a le risque de retour en arrière par rapport aux avancées. Et il faut réfléchir aux choix budgétaires, aux choix fiscaux. Utiliser l'argent de façon plus efficace et plus sage. Comment augmenter la mobilisation des ressources au niveau national avec des politiques d'impôt et de taxes plus efficaces ? J'aimerais maintenant donner la parole à notre collègue de l'OCDE, Glenda Quintini, qui est une économiste senior au sein de l'OCDE. Dans son équipe, elle traite des compétences et de l'employabilité. Alors, qu'avez-vous pu observer dans les réponses des pays de l'OCDE face au COVID-19 ? Quel impact, selon vous, sur les besoins du marché du travail, sur le marché du travail et les conséquences sur le renforcement des compétences et renforcement des compétences en matière éducative ? Merci, Margaret, et merci à tous nos collègues. Je vais éviter de répéter des choses qui ont été dites par les autres pays. Nous avons eu quatre représentants nationaux qui ont renforcé leurs efforts et développé les efforts pour la formation en ligne, pour poursuivre la formation, pas uniquement d'ailleurs pour les jeunes, mais pour les adultes également. Mais cela suppose un appui aux enseignants, aux étudiants, du point de vue des logiciels, mais pas uniquement. En ce qui concerne les adultes, c'est un groupe qui nous tient à cœur dans mon équipe, surtout pendant le confinement, en ces temps de distanciation sociale, il y a eu un gel des embauches à hauteur de 60 %, parfois entre 4 et 60 % de réduction des offres d'emploi. Et les quelques offres d'emploi pour lesquelles il y avait une croissance, il y avait les emplois dans les secteurs essentiels, livraison, certains aspects du secteur tertiaire. Donc, il y avait la formation de ceux qui sont déjà employés ou ceux qui vont prendre ce jour d'emploi. Alors, pour le secteur de la santé, pas le temps de former des nouveaux personnels de santé. Donc, on a dû rappeler des personnes qui étaient à la retraite et les reformer aux nouvelles techniques. Et pour les pays qui requièrent peu de compétences, la formation se faisait plus rapidement. Et il fallait une coopération entre les partenaires sociaux, les gouvernements et le secteur privé. Et donc, très rapidement, il y a eu une création de formation rapide pour une sorte de reformation vers les emplois pour lesquels il y avait des offres. Malheureusement, pour la suite, cela ne va pas continuer. Et nous l'espérons d'ailleurs, puisque nous voulons qu'il y ait beaucoup plus d'emplois et les défis seront différents. Nous pensions que la pandémie allait accélérer l'adoption de nouvelles technologies. C'est ce qui s'était passé. Bien sûr, il faut du temps avant de savoir quelles conséquences sur les compétences après une crise. Donc, nous voyons qu'après chaque crise, il y a une augmentation de la demande en matière de compétences cognitives, entre autres. Et donc, nous le voyons déjà, les entreprises ont adopté les technologies beaucoup plus rapidement pour s'adapter au télétravail et surtout pour s'adapter au fait que leurs employés n'étaient plus sur place. Pour la suite, nous verrons, il y a des grands changements, réduction de la fuite des cerveaux, manque de mobilité. Il pourrait donc y avoir des schémas très différents en matière migratoire. Peut-être qu'il y aura des rapatriements aussi. Certaines tâches qui avaient été externalisées vers d'autres pays seront réinternalisées dans le pays. Toutes sortes de schémas peuvent se produire. Ensuite, la transformation verte à laquelle nous croyons. Certains pays ont rappelé qu'il fallait mettre l'accent sur les mesures vertes. D'autres n'ont pas pu le faire du fait des contraintes financières et budgétaires. Donc, il y a certes une incertitude, mais il va y avoir, à mon avis, une tendance pour plus de compétences. Et il faudra se concentrer sur la transition. Ceux qui étaient employés dans des emplois peu de compétences, s'ils veulent passer à des emplois où plus de compétences sont nécessaires, il faut préparer leurs formations, préparer ces formations qui vont accroître leurs compétences, savoir quelles sont leurs compétences, des processus pour reconnaître leurs compétences, voir qu'est-ce qu'il manque pour accéder à tel ou tel emploi. Donc, nous devrions nous concentrer sur ce qui a été dit par d'autres intervenants, nous concentrer sur les plus marginalisés, ceux qui occupaient les postes où moins de compétences s'avèrent nécessaires, alors que la tendance est plutôt à des postes où plus de compétences vont s'avérer nécessaires. Donc, il faut s'adapter et les former. Merci, Glenda. Donc, plus de souplesse, apporter des réponses rapidement. Sur le court terme, c'était bien sûr nécessaire, mais maintenant, il y a des changements économiques et il faut donc maintenant s'assurer que le marché du travail va répondre à ces changements en matière de compétences et s'assurer que les plus marginalisés ne seront pas laissés pour compte et donc leur apporter une réponse. Et je vais maintenant passer à notre prochain orateur de Microsoft, Alexa Joyce, qui est directrice pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique au sein de Microsoft. Alexa, pourriez-vous évoquer deux éléments ? Tout d'abord, deux, selon vous, quel est l'impact clé du Covid sur les besoins du marché du travail et le développement des compétences ? Et selon vous, quel avenir pour les partenariats publics privés pourront-ils aider à relever certains des défis qui vont se poser à court terme maintenant que nous avons besoin de procès à des changements du fait de la Covid ? Alexa, vous avez la parole. Merci. Ce sont des questions absolument passionnantes que vous m'avez posées. Alors, ce qui concerne l'impact de la Covid sur les besoins du marché de l'emploi et le développement des compétences, je vais parler évidemment des compétences technologiques puisque c'est là que Microsoft a le plus d'expérience. La crise économique est réellement profonde et significative. Dans certains marchés, même le secteur de la technologie, la création d'emplois a ralenti. En général, la technologie, c'est un secteur à la hausse. Donc, c'est assez surprenant étant donné le niveau de transformation numérique qui a lieu dans la société et les entreprises en raison du Covid. Mais il y a beaucoup de pression exercée sur les employés qui sont formés à la technologie dans les entreprises plutôt que des recrutements de nouveaux travailleurs. Donc, il y a beaucoup de compétences comme la science des données, l'ingénierie des données, l'intelligence artificielle. Ces compétences exigent une expertise technique et au niveau de compétences interpersonnelles, de coopération et de compétences de recherche. Tout comme l'a dit l'OCDE à l'instant. Évidemment, il y a une accélération également de besoins de compétences techniques dans des emplois qui étaient non techniques auparavant. Par exemple, les écoles locales, moi j'habite en Belgique, plutôt les magasins locaux, pardon. Moi, j'habite en Belgique et j'observe que les petits commerces doivent mettre au point des sites web pour gérer les livraisons et les systèmes de vente à distance, chose qu'ils n'auraient pas faite auparavant. Donc, la technologie s'invite dans des emplois qui étaient traditionnellement non technologiques en raison du Covid. Et chez Microsoft, nous avons beaucoup de données de la part des employeurs qui nous permettent de voir où la demande est en compétences et en employés se trouvent. Et beaucoup des emplois qui sont à la hausse sont des emplois qui demandent une certaine technique, mais en général, ils sont à l'intersection entre la technologie et un autre domaine d'expertise, par exemple, le marketing ou la gestion de projet. Et il y a des trajectoires, des parcours de carrière qui doivent être mis en place pour reformer les personnes qui perdent leurs emplois, par exemple, dans ces domaines. Dans certains domaines, on offre une formation à ces personnes qui perdent leur emploi dans les compétences qui sont les plus prisées actuellement. En ce qui concerne les partenariats publics-privés, tout au long de la pandémie, les partenariats ont été essentiels entre secteur privé et secteur public pour garantir la continuité pédagogique dans le secteur de l'éducation. Et si on veut continuer à encourager l'acquisition des compétences technologiques et des compétences du XXIe siècle, donc les compétences cognitives de haut niveau dans le secteur de l'éducation, seuls les partenariats peuvent nous permettre d'y arriver. Il faut donc faire preuve de flexibilité pour mettre en place ces partenariats, avoir un objectif sur le long terme pour aider les systèmes d'éducation à améliorer l'égalité, tout en ayant des projets sur le court terme, en reconnaissant par exemple la certification de certaines industries dans plusieurs systèmes d'éducation. L'objectif est de transférer les compétences et les connaissances acquises hors des systèmes scolaires traditionnels et les faire valider dans le système éducatif. La coalition mondiale pour l'éducation avec l'UNESCO est décisive puisque cela permet d'assurer une coopération plus étroite entre les secteurs publics et privés en matière d'éducation. Nous voulons continuer ce partenariat et nous voulons ajouter une valeur réelle où on peut apporter non seulement un service mais aussi une expertise, des programmes de bénévolat, des investissements, des programmes de compétences. Et donc on peut travailler avec le secteur de l'éducation de manière plus étroite. Et puis autre élément important pour l'avenir, c'est de reconnaître que beaucoup d'approches de transmission du système de l'éducation doivent évoluer. On arrive aux dernières phases, je pense, de la pandémie. Il faut que tous ensemble, nous adoptions un prisme de durabilité pour la nouvelle normalité, aider ceux qui n'ont pas accès à la technologie, essayer de prendre des décisions sur l'accès à la technologie, ne pas aller vers le moins cher et le plus facile, mais aller vers ce qui est le plus pertinent en termes d'éducation. Je me réjouis de continuer à travailler avec l'UNESCO pour construire la nouvelle normalité et pour offrir des opportunités d'apprentissage inclusives et équitables. Merci Alexa. Vous avez très bien identifié les besoins sur le court terme et sur le long terme. et le besoin de ne pas aller trop vite, comme d'autres orateurs l'ont dit. C'était très intéressant. Vous avez parlé de technologie qui est à l'intersection avec d'autres domaines d'expertise qui exigent des formations spécialisées ou des formations express. Donc c'est essentiel de progresser dans ce domaine avec l'avancée de la technologie. Nous n'avons plus beaucoup de temps, donc j'aimerais donner la parole à la prochaine intervenante avant la conclusion. Zohra Yermetche représente Ericsson où elle est directrice du programme pour la durabilité et la responsabilité de l'entreprise. Tout particulièrement, elle dirige l'initiative sur l'éducation Connect to Learn, se connecter pour apprendre. Nous avons deux minutes, Zohra, et j'aurais aimé savoir si vous pouviez nous dire quelles possibilités on peut essayer d'ouvrir pour assurer la continuité pédagogique pendant la COVID-19 et puis quelles sont les actions concrètes ou les exemples de bons partenariats publics-privés que vous avez observés dans votre domaine. Vous avez la parole, Zohra. Mille merci, Margaret, pour cette introduction. Je remercie l'UNESCO de m'avoir invitée à ce webinaire. Je suis ravie de faire partie de ce panel. J'espère que vous me voyez bien. La pandémie de COVID-19 a exacerbé, comme on le sait, les problèmes de fracture numérique. Pour certaines écoles, la fermeture implique la transition vers des classes en ligne et l'adaptation à de nouvelles méthodes de travail. Mais pour d'autres écoles dans un monde sans connectivité à Internet, l'éducation et le travail ont tout simplement pris fin. Nous savons qu'en raison des fermetures d'écoles, le manque d'accès à Internet a empêché les enfants les plus vulnérables d'avoir accès à l'apprentissage à distance. Selon certains chiffres, selon l'Union internationale des télécoms, 360 millions de jeunes n'ont pas encore accès à Internet. Beaucoup d'entre eux sont des enfants et des jeunes qui font partie des catégories à revenus faibles et intermédiaires de tranches inférieures. Nous vous voyons. Merci. Donc, comme je le disais, l'investissement dans l'apprentissage à distance doit atténuer le bouleversement immédiat issu de la COVID-19, mais également établir des approches pour des systèmes éducatifs plus flexibles et plus ouverts. Les plateformes numériques vont étendre les opportunités pour le travail à venir, mais l'égalité est essentielle. Il faut absolument mettre en place des infrastructures pour stimuler la croissance dans la reprise, notamment dans la sphère de l'éducation. chez Ericsson, depuis plusieurs années, nous défendons les partenariats qui sont essentiels entre secteur public et secteur privé. Et je voudrais répéter ce qui a été dit par d'autres orateurs en me basant sur mon expérience. La coopération est essentielle et il est urgent d'unir nos forces pour résorber cette fracture numérique qui va croissant. Je voudrais partager quelques exemples d'Ericsson. Nous avons décidé cette année d'augmenter notre engagement envers l'éducation. Nous avons choisi de soutenir deux initiatives mondiales dirigées par les Nations Unies. La première, c'est l'IGA qui a été lancé par l'UNICEF et l'Union internationale des illégums il y a environ un an avec l'ambition de connecter toutes les écoles à Internet et tous les jeunes à l'information. L'opportunité et le choix. Donc pour atteindre cet objectif extrêmement ambitieux d'atteindre une éducation connectée d'ici à 2030, l'IGA invite toutes sortes de parties prenantes à se mobiliser et à mobiliser leur expertise et leur financement. Les gouvernements, les investiteurs, le secteur privé, la société civile sont tous sollicités. Ericsson, cette année, était le premier partenaire du secteur privé à s'engager à hauteur de plusieurs milliards de dollars envers cette initiative. En plus de ce financement, nous offrons une expertise technique pour construire des capacités au sein de cette initiative et pour les gouvernements également qui souhaitent établir des infrastructures. Par ailleurs, cette année également, nous avons rejoint une autre initiative, la Coalition mondiale pour l'éducation qui a été lancée par l'UNESCO en réponse à la COVID-19. Et l'ambition de cette coalition, c'est d'encourager le développement de plateformes ouvertes pour soutenir un accès à l'éducation à distance ainsi que le développement de programmes de formation de haut niveau pour les compétences numériques. En tant qu'entreprise du numérique, j'ai le même message que ma collègue de Microsoft. Nous avons l'impression que nous avons un rôle à jouer dans le développement des outils et des ressources numériques pour les enseignants, entre autres, évidemment, puisque, comme l'a dit Madame Joyce, les enseignants ont un rôle à jouer dans le monde numérique essentiel. Comme le programme de l'UNESCO sur l'enseignement de l'IA qui cible les développeurs, nous souhaitons aider certains publics cibles. Par ailleurs, nous aidons également les partenaires de l'industrie des télécoms à développer des cours en ligne qui se concentrent sur les compétences numériques avancées, la science des données, l'intelligence artificielle, les télécommunications, etc., afin que ces cours soient accessibles et peu chers pour tous les étudiants. Pour conclure, notre objectif et notre responsabilité en tant qu'entreprise technologique, c'est de construire une infrastructure inclusive pour donner plus de moyens aux enseignants, aux étudiants et à tous les jeunes du monde entier. Merci. Merci beaucoup, Zora. C'était très bien d'entendre des exemples concrets du travail d'Eriksson avec les PPP. Je sais que nous sommes un petit peu en retard, mais j'aimerais donner la parole à notre hôte de l'UNESCO qui, j'espère, pourra peut-être prendre une ou deux questions nous venant du public puisqu'il y a eu énormément de questions intéressantes posées. Merci pour ce panel passionnant. Je vous rends la parole, Boren. Merci, Margaret. Merci, Zora. Merci, Glenda et Alexa. Ces présentations étaient très intéressantes. Évidemment, nous aimerions pouvoir poser une ou deux questions. Sinon, nous allons frustrer nos participants. J'ai vu dans le chat, plutôt dans l'onglet questions-réponses, qu'il y a beaucoup de questions nous venant des participants. Je vais donner la parole à Satoko qui va peut-être poser une ou deux questions. Nous sommes un peu en retard, donc je vais demander à nos participants de rester parmi nous pour dix minutes de plus afin que nous puissions prendre certaines questions et entendre les réponses. Merci beaucoup, Boren. Merci à toutes pour vos interventions qui étaient très intéressantes. Nous n'avons le temps nous n'avons le temps de poser qu'une question à chacune malheureusement pour la session 1. Nous avons une question pour Madame Anne de la Corée du Sud. Il s'agit de l'équité. Quelles mesures ont été prises en Corée pour assurer l'équité pour les étudiants qui ont besoin de soutien financier ou les enseignants d'ailleurs ? C'était la première question. Madame Anne, est-ce que vous êtes là ? Oui, je vous entends. Pouvez-vous répéter votre question, s'il vous plaît ? Quelle est l'approche de la Corée du Sud en termes d'équité dans l'élaboration des programmes de continuité pédagogique qui se concentrent ? Est-ce que vous vous concentrez sur des coopérations spécifiques ? La Corée a adopté une politique de garantie d'éducation pour tous les étudiants, y compris les étudiants marginalisés. Pendant la pandémie, les étudiants marginalisés sont lésés, mais aussi tous les étudiants souffrent de cette situation. C'est pourquoi nous avons mis en place toutes les mesures possibles pour tous les étudiants, pas seulement les étudiants marginalisés. nous avons mis en place beaucoup, nous avons alloué beaucoup de financements aux équipements de protection individuelle et aux aides financières accordées aux écoles depuis la maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur. pour tous les étudiants, pas seulement les étudiants marginalisés. Nous avons donc une politique qui couvre tous les étudiants. Merci, Satoko. La prochaine question porte sur la session 2. Celle-ci s'adresse à Ericsson. Comment peut-on assurer la connectivité pour les plus vulnérables et les marginalisés ? Je crois que Margaret peut participer pour nous donner le point de vue des organisations internationales également. Comment étendre la connectivité ? Merci. Zora. Oui, merci, Bonne. GIGA, c'est une initiative qui a été établie pour créer une coalition qui va permettre d'identifier les besoins sur le terrain et qui va créer le mécanisme de financement pour combler ce fossé. Alors, les gouvernements peuvent participer. Ils peuvent demander aux organisateurs GIGA pour s'ajouter à la liste. des États membres et pour le secteur privé ou pour les investisseurs, il y a des façons de voir comment participer à la structure financière, peut-être connecter les écoles et l'UNESCO travaille bien sûr sur certains aspects du GIGA et l'UNESCO serait mieux à même de répondre. Margaret, peut-être avez-vous quelque chose à dire en ce qui concerne le Partenariat mondial pour l'éducation et ce que fait ce partenariat pour les plus marginalisés. Il y a des prêts pour tous nos pays suite au COVID. Bien sûr, l'effort par le biais de ces bourses a été de s'adresser aux plus marginalisés. nous voulions être plus souples dans notre financement et que ces bourses allaient directement au pays et s'assurer que les programmes ciblés incluent un volet pour les plus marginalisés. Parfait, direct. Merci. Satoko, si ça ne vous dérange pas, nous allons arrêter avec la séance des questions-réponses. Merci vraiment à tous nos collègues, aux intervenants, aux animateurs. Il est très difficile de résumer tout ce qui a été dit. J'espère que vous avez eu la possibilité de suivre toutes les interventions. Mais j'ai quelques idées à partager avec vous qui pourraient être une sorte de résumé de ce qui a été dit. La situation est extrêmement difficile avec des contraintes, des limites budgétaires et fiscales et donc des choix difficiles doivent être faits. Mais comme nous l'avons vu dans la présentation de Guan Shol, ce qu'a dit le marché du FMI, comment investir de façon efficace, investir pour l'inclusion, pour l'équité, pour ne pas faire de laissés pour compte. Donc, investissement efficace et un investissement pour l'inclusion et l'équité s'avèrent tout aussi importants du point de vue macroéconomique. autre aspect important pour macroéconomique, comment créer l'environnement idéal pour que foisonne le secteur privé. Je pense que cela fait partie intégrante du débat sur la croissance inclusive. Deuxième aspect au niveau macro également, et la République de Corée et sa représentante l'ont dit, faire le lien entre la croissance intelligente et la croissance verte et le lien avec l'inclusion et les investissements dans le domaine de l'éducation. C'est souvent quelque chose qui est oublié alors que il s'agit d'une... Nous vivons la menace du changement climatique et donc l'investissement dans la croissance verte, dans la croissance intelligente, c'est un aspect très important qu'il nous faut prendre en compte. Maintenant, pour revenir au système éducatif, nous avons vu d'après les expériences pays l'importance de l'investissement dans les infrastructures numériques, la connectivité, peut-être les tablettes et d'autres ressources et instruments, les ressources éducatives en ligne ouvertes à investir dans les enseignants, dans les capacités du système pour qu'ils soient résilients, qu'ils puissent relever les différents défis et surtout relever le prochain défi qu'il va nous falloir relever et pour le besoin de créer des systèmes plus résilients, plus durables. Nous avons entendu cela de tous nos collègues au niveau national et des points supplémentaires. bien sûr Glenda nous a dit qu'il fallait investir bien sûr dans l'éducation des enfants mais des adultes également. L'employabilité des jeunes, beaucoup de collègues l'ont évoqué, de l'enseignement, l'éducation à la petite enfance aux Pays-Bas, République de Corée. Donc l'apprentissage tout au long de la vie finalement c'est un aspect essentiel. Autre élément, la gouvernance. L'expérience des Pays-Bas, notre collègue a parlé des municipalités du niveau local. Il faut une combinaison d'interventions nationales, de réponses nationales mais également des interventions et des réponses locales. C'est un aspect important et c'est la gouvernance. Et nous avons terminé en évoquant les partenariats. Les partenariats publics-privés sont essentiels pour la mobilisation des ressources mais également en termes d'innovation et en termes des réponses qui pourraient être conçues et apportées. Ça vaut pour le niveau national mais également pour le niveau international. La connectivité par le biais du projet GIGA, de la coalition qui a été invoquée, Alexa et Glenda ont parlé des investissements dans l'apprentissage, l'éducation pour les plus adultes, l'employabilité des jeunes. Donc, le rôle du secteur privé qui va au-delà des partenariats publics-privés et pas uniquement du financement, l'efficacité des financements et surtout pour créer des débouchés, s'assurer que tout ce qui est fait va déboucher sur le marché et va être adapté au marché du travail. J'aimerais remercier tous les participants, tous les orateurs, mes collègues qui ont organisé cette réunion. Bien sûr, n'oubliez pas notre site web. vous pouvez accéder au rapport, mais nous allons continuer à mettre à jour notre site web, quelles sont les mesures budgétaires, fiscales, prises par les pays, quelle politique s'avère efficace. Je vous souhaite plein succès. merci d'avoir été avec nous et nous espérons vous revoir très bientôt. Merci. Merci. – Sous-titrage – Sous-titrage – Sous-titrage – Sous-titrage